Plusieurs Ukrainiens ont trouvé refuge au Canada, immigrés en catastrophe dans un nouveau pays. Ce n'est pas facile. Marie-Julie, vous avez rencontré une famille qui s'est établie au Québec. Comment ça se passe, leur intégration, après deux ans? Bien, écoutez, au départ, ils ont eu beaucoup d'aide. En fait, ils ont trouvé de l'aide avant de partir de l'Ukraine par un compte Facebook. Un couple d'ici, de Saint-Augustin-des-Mores, qui accueillaient chez eux. Ils sont même allés les chercher à l'aéroport, ont payé leurs billets d'avion. Au départ, ils avaient neuf personnes à la maison. Ça leur coûtait 850 $ par semaine, imaginez. Maintenant, ils ont de l'aide, parce qu'avant, il n'y avait pas de banque alimentaire, mais maintenant, ils ont de l'aide. Et le couple que j'ai rencontré, c'est Julia et Nicolas. Ils sont débarqués en catastrophe. Évidemment, le plus difficile pour eux, c'est bien sûr la langue, même si elle a étudié en français là-bas. Arriver ici puis travailler en français, c'est une autre paire de manches. Donc, elle avait un diplôme comme enseignante. Maintenant, il n'est pas reconnu ici et elle travaille comme caissière au Canadian Tire, ici à Québec. Mais maintenant, je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour elle? Voici sa réponse. La Russie, elle va pas arrêter. Je comprends ca. Elle a déjà occupé quelques territoires ukrainiennes. Si la guerre, par exemple, va terminer après 10 ans, après 20 ans, la Russie, elle va commencer encore. Parce que le gouvernement de Russie, il voulait toujours occuper notre territoire. Toujours. C'était toujours comme ca. Et tous les Ukrainiens, on savent ca. Donc, je comprends que j'ai beaucoup de peur pour mon fils. Je veux pas qu'après 20 ans, c'est lui qui va aller à la guerre. Donc, je comprends que pour lui, ça va être mieux rester ici. Mais moi, je vais accepter ça pour mon fils. Moi, je pense pas maintenant pour moi ou pour mon mari non plus aussi. On pense en premier pour notre enfant. C'est tout parce que nous sommes les parents. Notre enfant, c'est le plus important maintenant pour nous. Et qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas savoir la suite. Parce que les permis de travail viennent à échéance en mai 2025. Et après, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Il y a 220 000, selon les dernières données fédérales, 220 000 Ukrainiens qui sont ici au Canada depuis cette date fatidique. Merci beaucoup, Marie-Julie. Au plaisir.